Il rêve d'une classe, de petits camarades et d'un maître d'école. Mais aujourd'hui, ce jeune garçon déplacé devra se contenter de son seul livre de mathématiques. Les études représentent l'avenir pour moi, parce que celui qui a étudié peut trouver un emploi. Au contraire, celui qui n'a pas été à l'école peut devenir un enfant de la rue, un maïboubo. Depuis que nous vivons comme déplacés, nous n'étudions plus. Voilà deux ans que lui et sa famille ont quitté leur maison à Rougari, à l'est du pays, pour fuir les combats et les massacres menés par le M23. Deux ans que le garçon n'a pas mis les pieds à l'école. Chez nous, avant que l'on soit chassé, on cultivait pour avoir de l'argent. Ça nous permettait de scolariser nos enfants. Aujourd'hui, là où nous sommes, ils ne peuvent pas étudier. Tout à l'heure, mon fils m'a amené son cahier. Il m'a dit qu'il se rappelait de ce qu'il a étudié. Mais je n'ai rien à lui répondre. Je ne sais pas comment faire pour me procurer l'argent nécessaire pour qu'il étudie. Pauvreté, cherté de la vie, insécurité grandissante. À Goma, la rentrée scolaire est une lutte pour toutes les familles. La ville est coupée de toutes les voies d'approvisionnement, encerclées par les rebelles du M23. Au marché central, cette mère de trois enfants fait ses courses de rentrée. Elle a dû se serrer la ceinture pour se procurer ses fournitures. Elle se sent abandonnée par le gouvernement. L'aide du gouvernement, nous ne comptons pas dessus. Si tu attends de l'aide, tes enfants finiront dans la rue. Ce que je peux donner comme conseil aux autres familles, c'est qu'elles n'attendent rien du gouvernement. Elles doivent se battre. La ville de Goma compte environ un million d'habitants et un million de déplacés. Parmi eux, des milliers d'enfants non scolarisés que l'État promet de recenser. Leur identification permettrait leur prise en charge scolaire, mais leur nombre ne cesse d'augmenter face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. C'est un peu difficile que tous ces enfants, on puisse les gérer dans les zones d'accueil ici. Je parle de la ville de Goma, mais aussi dans des familles d'accueil. Parce que quand on connaîtra leur nombre, il faudrait maintenant avoir des salles de classe ou des orientés dans des écoles où il y a de la place. Encore faut-il qu'il y ait des professeurs pour enseigner aux élèves. Le jour de la rentrée, les salles de classe des écoles publiques étaient vides de leurs maîtres et maîtresses. Entrés en grève, ils demandent une augmentation des salaires à l'État et l'amélioration de leurs conditions de vie. Bye.